Comment ne pas réagir à un jugement litigeux en concours ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là. Il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Comment ne pas réagir à un jugement litigeux en concours ? C'est une question que l'on m'a posée et donc je vais tenter d'y répondre puisque récemment, j'ai, avec deux sportifs, à qui c'est arrivé. Donc je vais pouvoir vous dire comment nous, on a abordé ça. Donc, un, le premier point à voir, c'est l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui est en train de devenir. Ok ? Devenir à chaque fois un être humain de plus en plus complet, de plus en plus bien dans ses baskets qui se dépassent. L'être, ok ? L'être, on peut le maîtriser. On peut se dire, je choisis à chaque compétition de devenir meilleur, de devenir plus excellent, de devenir plus calme, tout plus intelligent, plus confiant. Bref, tout ce qui est derrière le mot « je suis », on peut le maîtriser et on peut pousser et tendre vers aller là-bas. En revanche, dès qu'on est sur de l'extérieur, dès qu'on est sur l'extérieur, alors on ne peut pas le maîtriser. Et dès qu'on arrive dans un sport de jugement, donc le jugement, c'est subjectif en relation à des arbitres. Et si les arbitres, soit ils ont mal vu, ce qui peut arriver, une erreur d'arbitrage, soit ça dans les sports. Alors, moi, je viens des sports de combat, c'était très courant qu'on le voit, et je vois que dans les autres disciplines où j'interviens, on voit que c'est aussi très courant. si forcément, si l'arbitre ne vous aime pas, ça va être difficile pour lui d'être objectif. Et combien, j'en connais des sportifs, combien il y en a qui se sont fait voler, tout simplement, sur leur compétition parce que les arbitres ne les aimaient pas. Moi, à titre, j'ai une info qui vient, moi, je me lâche, je l'ai dit, ce n'était pas prévu. J'ai repensé à une demi-finale de championnat de France que j'avais fait à l'époque, où complètement, je sais qu'il y avait une guéguerre entre mon entraîneur et la personne qui était juge-arbitre, enfin, le délégué officiel. Et en fait, je suis, c'était une demi-finale, donc je sors le gars, donc les arbitres me mettent vainqueur, et en fait, on avait le même nom de famille avec l'autre adversaire, et le délégué officiel a tenté de bluffer le truc en mode, le déclarer vainqueur, l'autre, nom de famille. Et là, tout le public se met à huer, et encore eux, en fait, et il y a quelqu'un qui dit, bah, vérifiez, et là, on vérifie, il y a un autre juge-arbitre qui regarde, il fait, ah bah non, mais c'est David qui a gagné, et pas l'adversaire. Donc, à une demi-finale de championnat de France, c'était arrivé, bref, là, c'était juste l'anecdote, parce qu'elle passait, on verra comment ça passe, de la dire comme ça, je me permets de la dire pour montrer qu'en fait, il y a plein de sports où les jugements peuvent être litigieux pour différentes raisons. Bref, dès qu'il y a de l'humain, il y a de l'ego, et forcément, dès qu'il y a de l'ego, les perceptions vont être biaisées, et donc, les décisions qui sont là aussi, et sûrement, c'est très souvent l'athlète qui en pâtit. Donc, comment faire quand c'est tout ça ? Bah, par exemple, avec une autre athlète là, qui est arrivé, là, c'est pareil, pareil, elle gagne, enfin, moi, j'ai regardé le combat à l'époque sur un sport individuel, elle gagne le combat, elle gagne le combat, donc voilà, il y a les vidéos sur YouTube, on peut voir le ralenti, on voit qu'elle marque plus de coups, mais pareil, grosse erreur d'arbitrage volontaire ou involontaire, on ne sait pas, et bah, grosse injustice, encore une fois, donc, comment est-ce qu'on gère ça ? On revient à la base, c'est que, bah, moi, j'ai tout donné, j'ai tout donné, tout simplement, 2, est-ce que je peux changer les choses ? Oui, je les change, je fais tout pour les changer, du moins, non, bah, si je ne peux pas les changer, je ne peux pas les changer, en fait, et comme j'aime le dire, à chaque fois qu'on obtient quelque chose, au moment où l'on obtient, c'est notre passé, ok ? Donc, tu n'es pas pris à la prochaine sélection, bah, c'est déjà ton passé, qu'est-ce que tu fais de ça ? Et là, on arrive, du coup, sur la dépolarisation classique, c'est de noter tous les bénéfices, 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 que ça nous arrive, pour les différents domaines de vie, qui sont réellement importants pour nous. Et quand on va faire ça, je pense à une autre athlète, encore une fois, qui s'est fait virer d'une équipe de France, mais pareil, pour une grosse guerre d'égo, et bien, finalement, au fond d'elle, elle avait juste envie de voyager, enfin, nous, quand on avait fait les entretiens, elle voyait que si elle repartait sur un autre championnat du monde, elle se demandait, en fait, est-ce que je le fais encore, parce que là, ça fait des années que j'ai gagné, que je gagne, et je fais beaucoup de sacrifices à côté, et au fond, moi, je lui ai dit, quand on avait fait tous les bénéfices, si elle n'allait pas aux Jeux Olympiques, c'était voyager. Là, du coup, petite prise de tête avec l'équipe de France, elle se fait sortir injustement, mais finalement, l'injustice d'un point de vue, et bien, ça a été de la justice de l'autre point de vue, puisque la justice en mode de ce qui était juste pour elle, aujourd'hui, pendant quelques années, peut-être, c'était d'arrêter son sport. Et donc, en faisant tous les bénéfices pour ça, ben là, hop, elle a plu à partir, elle voyage à l'étranger aujourd'hui, et elle s'éclate, elle s'épanouit, elle s'accomplit, et donc, elle est au top. Donc, encore une fois, nos perceptions entraînent nos décisions, nos actions. Donc, si vous jugez que le jugement litigieux, c'est à cause de ça, que ma vie va mal, ben, vous aurez raison. Ok ? En revanche, si vous arrivez à transformer vos perceptions, ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans l'émotion, vous arrivez à transformer vos perceptions et vous dire, ok, quels sont les bénéfices pour moi que ça, ça m'arrive, c'est par rapport à mes rêves, mes projets à long terme. Boum ! Vous allez vous dire, ah ben, en fait, ok, c'est cool, il s'est passé ça comme ça, hop, j'ai un nouveau chemin, et peu importe, en fait, si les juges, ils veulent m'embêter ou pas, mais si quelqu'un veut m'embêter, ben, je m'en cogne, je continue mon chemin, je vois que je suis un être humain aligné dans mon système de valeur, je ne fais même pas attention à eux, dès qu'on donne de l'attention à quelqu'un, on le renforce, donc je ne pose même pas attention à eux et je continue mon chemin sur mes rêves, ma mission, ce qui est réellement important pour moi. Et vous allez voir que, en faisant ça, en vous centrant sur qui vous devenez, peu importe les circonstances extérieures, ben voilà, le résultat extérieur, il vient, il vient, il ne vient pas, il ne vient pas, mais vous, au moins, vous continuez, vous continuez, en mode, de toute façon, ma vie, peu importe les résultats extérieurs, je décide d'être bien dans ma peau, d'être heureux, d'être aligné, et après, il se passe ce qu'il se passera, ce qui se passera, et en plus de ça, on va voir après, si on arrive à voir les choses sur une dizaine d'années, on va voir que, en effet, ce qui nous est arrivé à un instant T, eh bien, c'était bien pour la personne, l'être humain, que l'on était en train de devenir à plus long terme, et donc, de garder cette confiance qu'à un moment donné, tout ce qui nous arrive est parfait pour notre évolution. Et voici pour cette vidéo, alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu peux regarder dans les commentaires, il y a un rendez-vous offert qui est disponible, et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501